Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés, merci de me suivre encore malgré mon manque d'assiduité, mais aujourd'hui on va parler un petit peu de Robert Keller et d'où j'en suis dans l'écriture et la recherche plutôt, et puis aussi fêter un peu la réponse que la région Île-de-France m'a donnée quant à ma demande de résidence de création, qui est positive, donc je vais signer la convention de résidence le 8 avril pour commencer la résidence avec les archives de ma ville, Noisy-de-Grand, où a eu lieu le piratage des Allemands par Robert Keller et son équipe. Donc avec les archives, voilà, à partir de septembre, dans toute la ville, avec la librairie, les maisons pour tous, la bibliothèque, peut-être le cinéma, mais je vous en reparlerai, et j'en parlerai aussi sur mon site, mais là, avant d'en parler, je n'ai pas encore signé, bon, les dates ne sont pas encore fixées, évidemment, pour les premiers événements, donc simplement, voilà, en vidéo réservée. En ce moment, je suis plutôt dans les bibliothèques et dans les livres sur, je me plonge ou replonge dans l'histoire, les livres d'histoire, donc je lis plusieurs livres en ce moment, en particulier, et je relis La France de Vichy de Robert Paxton, dans lequel on... Donc, je vais rester, moi, donc de toute façon, je vais relire ce livre jusqu'aux années 42, 41, 42, où se déroule l'action, mais sur ce qui se passe avant, sur les premiers moments de la collaboration, c'est vraiment... voilà, ça donne un cadre, ça donne le background politique de mon histoire, donc voilà, juste simplement, donc là, je note dans mon carnet tout ce qui peut me servir pour pas... pour rester dans l'ambiance de l'époque, pour bien voir, voilà, de façon générale, qu'est-ce qui était autour de l'histoire que je vais raconter, qu'est-ce qui fondait les grandes dates, il y a aussi des grands mouvements d'idées qui encadrent un petit peu, moi, le fil particulier que je vais tirer. Par exemple, je sais pas, là, je vais dire en vrac, juste pour vous donner un exemple. Par exemple, dans l'été 40, à propos de l'été 40, Paxton écrit « Toute résistance a besoin d'une lueur d'espoir qui faisait alors défaut ». Donc, il dit la difficulté, quoi, de la mise en place de la résistance, ce qu'on voit aussi dans d'autres livres, dans des romans aussi, ou des films de l'époque. L'opposition, voilà, ne posait pas de graves problèmes au régime avant les derniers mois de 1941. Voilà. Tous les exilés, les gens qui partent à l'ombre, ou qui ne peuvent pas partir à l'ombre, parce que, donc, Paxton dit bien que c'était pas si simple de, à la fois comme décision, et puis dans le côté pratique, de s'exiler. Il y avait un risque, évidemment. C'était un dilemme de partir pour défendre, en réalité. Certains pouvaient voir ça comme une honte. C'est ce que note Jean Renoir, dans une correspondance, en 1940. On voit aussi des industriels partir aux États-Unis. Alors, eux, ils s'exilent, mais alors pas en Angleterre, du coup, donc très, très, plutôt loin. On voit aussi le... Ah, le PCF est déclaré illégal dès l'automne 1939. L'arrestation de Blum, Léon Blum, et cinq de ses ministres, en septembre 1940. Et il y a quelque chose qui m'a fait penser, dans la rhétorique, tout simplement, mais dans le phrasé. Donc, Pétain avait accusé... Il avait accusé ce qu'il appelait l'esprit de jouissance de 1936 du Front Populaire. Et il avait accusé cet esprit d'avoir causé la défaite, en réalité. Donc, ça fait vraiment penser à tout ce qu'on peut entendre sur... Quand la droite accuse mai 68 d'avoir, je sais pas, fait quoi avec l'ordre moral. C'est vraiment la même rhétorique, la même logique à l'œuvre. C'est vraiment stupéfiant de lire ça. Bon, après, je suis pas encore... Donc, c'est plutôt un livre qui s'intéresse à Vichy, donc pas trop à la... Donc, il y a simplement une mention de ce qui se passe dans la résistance pour donner le contexte. Donc, c'est plutôt un livre qui va s'intéresser à dire comment le gouvernement a collaboré. Et ce qui est intéressant, c'est... Où est-ce que j'ai noté ça ? En fait, c'est le zèle dont fait preuve Laval pour collaborer avec les nazis qui, au début, d'ailleurs, ne... Comme je l'ai dit... L'opposition n'a pas posé de graves problèmes au régime avant les derniers mois de 1941. Donc, tout ce qui se passe du côté de Vichy avant ça n'intéresse pas vraiment les Allemands comme s'ils n'ont pas besoin de ce zèle de Laval pour collaborer activement et même lutter contre l'Angleterre. Réellement, c'est ça que voulait faire Laval qui avait d'ailleurs toujours critiqué le traité de Versailles. Et pour lui, donc, Paxton dit à propos de Laval que... Voilà, pour Laval, plus la Grande-Bretagne sera écrasée et moins le fardeau de la France sera lourd. Donc, c'est plus que de la collaboration. C'était vraiment une volonté de faire partie de l'Europe du Reich. Et donc, ça gênait même, au début, les Allemands qui avaient peut-être, comment... une crainte de ne plus pouvoir tenir un peu cette France qui était plutôt... Voilà, qui ne posait pas trop de problèmes, qui n'était plutôt pas encore organisée en résistance. Et donc, c'était plutôt... Ils pensaient plutôt que ce serait de nature de dresser les Français contre le gouvernement de Vichy et les Allemands que de laisser Laval vraiment agir à sa guise et accepter toutes ses propositions très généreuses, plus que ce qu'il demandait. Par exemple, je ne sais plus où j'ai noté ça, une livraison de fusils qui ont été faites à l'Allemagne, qui en a reçu plus que ce que les dirigeants allemands pensaient que la France disposait en tout. Ils ont demandé, donc, à réquisitionner des armes, des fusils. Ils pensaient que la France en avait un certain nombre et ils se sont retrouvés avec une livraison de plus que ce qu'ils pensaient. Donc, vraiment, un zèle extrêmement fort. Voilà, donc, c'est grâce à ces sources que Paxton a pu démolir l'idée selon laquelle Pétain aurait pu être un bouclier, comme c'était une hypothèse dans les années 50-60, mais à l'aide des sources, en particulier allemandes, on a pu voir que le gouvernement de Vichy, Pétain, était totalement... n'essayait en rien d'enrayer la machinerie nazie, au contraire, ils étaient tout à fait à leur botte et servaient d'exécutant, voire plus. Bref, c'était un gouvernement totalement nazi. Aucun moyen de s'en revendiquer sans revendiquer que l'on est nazi. Voilà, aucun prétexte, aucune échappatoire dans ce cas-là. On le voit avec ce livre et les sources qui sont utilisées. Donc, voilà, je suis là-dedans, puis je suis aussi dans des... Donc, ça, c'est dans mon carnet. Et puis, dans mon petit dossier sur mon ordinateur, j'ai aussi des livres sur l'histoire et la philosophie, l'histoire et la fiction, des livres, voilà, philosophie de l'histoire, théorie de l'histoire, pour m'aider à travailler, à y voir plus clair quand je... à la fois quand je fais des recherches et à la fois quand je les utilise, comment les... qu'est-ce que j'en fais dans mon texte. Et ce dialogue constant et nécessaire entre l'époque du récit et l'époque du lecteur se trouve dans les livres d'histoire et se trouvera dans mon livre. Donc, c'est une forme différente, mais... Donc, voilà, il y aura... Je partagerai une autre vidéo bientôt. Je vais... Tout en étant irrégulier, essayer d'être plus fréquent. Dernière citation dans le cours de philosophie de Jules Michelet en 1828 chez les Grecs. Toute connaissance de fait s'appelait histoire. Toute connaissance de loi s'appelait philosophie. L'histoire de l'homme, la philosophie de l'homme, voilà donc le double but proposé à nos recherches. Sous-titrage Société Radio-Canada ...